Hey bonjour c'est Masha et aujourd'hui on se retrouve avec Elisa et Mathieu pour notre 57e épisode sur les let's play Les Sims 4 Je suis perdue voilà on se retrouve avec Elisa et Mathieu qui sont rentrés de leurs vacances et forcément la première réflexe d'Elisa a été d'aller s'occuper de son petit garçon chéri d'amour qu'elle aime Voilà donc elle a un peu envie de faire pipi donc elle va aller faire pipi elle n'avait pas tout à fait fini dormir moi on s'en fiche elle n'a pas pris de douche hier donc elle va prendre douche ce matin Et surtout elle va aller commencer par tâche et nourrir visiblement donc on va s'occuper de nourrir nos Sims On va aller lui faire préparer un petit déjeuner yaourt est-ce qu'elle travaille aujourd'hui elle travaille dans 5 heures donc elle travaille en 11 heures et lui il travaille dans 2 jours Donc il ne travaille pas aujourd'hui il doit écrire des articles donc Mathieu toi quand tu vas te réveiller tu iras faire un petit câlin de ton chat et puis tu iras nettoyer la litière avant d'aller prendre une douche parce que visiblement toi aussi tu as le besoin de prendre une douche Voilà bref on reprend le rituel tout à fait normal hein toute la vie de nos Sims tout à fait banale Et voilà ce chat se sent aimé prendre dans ses bras non bon ok il va prendre sa douche c'est vrai et on verra après Si il va peut-être aller s'occuper de son fils après lui bercer lui parler tout ça pendant que sa femme finit de préparer le repas Est-ce qu'elle a fini de peindre des toiles oui donc normalement aujourd'hui elle devrait bien gagner de l'argent Et après son travail on ira lui faire peindre beaucoup de toiles pour essayer de réussir son objectif En attendant Mathieu aujourd'hui il va aller faire des interviews il va sortir un peu de la maison je pense Quoique c'est le nettoyage de printemps mais il n'y a rien à nettoyer Bah c'est le nettoyage de printemps donc il faudra que nos Sims se nettoient un peu des choses aussi donc on verra si on y arrive ou pas Et puis sinon tant pis donc on est en mars ça y est on n'a plus que deux mois de retard Tout va bien c'est toujours le cas ça a toujours été le cas et puis vu la fréquence des vidéos vous allez me dire c'est pas gagné pour qu'on rattrape Ok il prend un bain bah écoutez pourquoi il prend un bain son fils pleure plus donc il a dû s'en occuper j'ai pas dû lui et il a dû vouloir s'amuser après Bon aucune idée pourquoi mais ok c'est quoi ça nettoyer ah bah c'est le jour férié donc après tu iras nettoyer Et en fait et du coup ça non ça comptait pas non tu vas pas t'asseoir tu vas ensuite vider tu veux avoir une promotion bah pourquoi pas Tu veux acheter une arche de mariage bah pourquoi pas puisque du coup il faudra bien qu'à un moment il se marie voilà parce que c'est des épousailles Comme c'est le printemps hop c'est quoi ça Elle va planter écoutez comme c'est le printemps il y aura toutes il y a des plantes qui ont poussé d'autres qui n'ont plus poussé On a une rose qu'on va planter parce que je crois que ça pousse au printemps donc c'est cool il n'y a pas besoin d'arroser On va aussi planter quelques plantes de ce type voilà ici pourquoi pas les autres on va les vendre Voilà on va planter gentiment un peu tout ce qui traîne Ok toi tu es en train de vider la pubelle et tu as réalisé ton souhait donc ça c'est cool tu vas quand même nettoyer ce que tu as dans l'inventaire Non pas ça tu vas pas le boire tu vas gentiment le nettoyer Ensuite ça c'est des saisons d'été et ça c'est l'automne donc tu t'en fiches on est au printemps Ok donc ensuite tant qu'Elisa n'est pas partie on ne va pas sortir dès qu'Elisa part au boulot on sort Voilà on va aller peut-être au bar je ne sais pas encore Donc là elle est en train de vendre gentiment les plantes elle a planté pas mal de plantes qu'il faudrait arroser maintenant Et il faudrait faire évoluer les plantes qui commencent à vouloir évoluer Et on a toujours bien plus nos arbres, nos beaux arbres magnifiques arbres à clochette Désolée c'est Animal Crossing qui détend sur moi Ah si ils flouent parce que je les ai mal entretenus Donc il faut savoir que j'ai rénové cette maison un tout petit peu à Strangerville Mais que vous la verrez que quand on fera le let's play sur Strangerville Parce que bah voilà c'est à Strangerville qu'elle est faite donc je n'avancerai pas plus la maison avant la fin du let's play Sauf pour l'arche de mariage mais même si on fait le mariage ici il n'y aura plus l'arche dans la vraie maison Que je partagerai dans la galerie dès que le let's play sera tapiné Voilà donc là elle joue au jeu vidéo parce qu'elle travaille dans 20 minutes Donc dans 20 minutes on va pouvoir enfin partir quoi qu'on pourrait bouger maintenant Tu vas aller hop tout seul comme un grand Tout ça bah je sais pas Où est-ce qu'on va lui faire aller ? Est-ce qu'on lui fait aller à la bibliothèque ? On va lui faire aller à la bibliothèque par contre Ça va prendre 2 minutes je suis désolée Mais je vais mettre la nouvelle bibliothèque Parce que je l'ai rénové et que parce que je préfère jouer dans un... Je préférerais d'ailleurs vérifier que le terrain marche bien et tout ça Donc on en a pour 2 minutes Je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant mais comme ça vous pourrez voir ma galerie Ne regardez pas ! Non il n'y a rien de secret je ne vais pas dans ma petite galerie personnelle Parce que la galerie personnelle est personnelle Et on attend que ça charge j'ai une mauvaise connexion ou quoi ? Ben voilà Donc si je n'oublie pas ça c'est la bibliothèque de StrangerVille SV pour StrangerVille Que vous pouvez trouver avec le hashtag MashaOmaolia dans la galerie Et on va changer juste le bâtiment Ça prend 2 minutes en général même pas vous voyez Et ah oui et au fait il faut savoir un truc C'est qu'il faut le tourner Voilà C'est euh... Enfin en coco vous n'êtes pas obligé Mais pour moi l'entrée principale c'est là et pas dans l'autre sens Donc voilà Mais les photos se font dans ce sens là Donc vous le mettez dans le sens que vous voulez Moi je le mets dans ce sens je préfère Donc Mathieu maintenant qu'on a fait ça On va pouvoir présentation charmante Non pas charmante Pas charmante Trop tard Je suis désolée Elisa C'était pas contre toi On va parler un peu de StrangerVille Mais surtout ce qui nous intéresse Mais ça montre vachement en plus Ce qui nous intéresse c'est l'interviewer à propos de sa vie Voilà Et ensuite on va rentrer dans le fameux bâtiment Le laboratoire secret dans le cratère Les gens extrêmement qualifiés s'en occupe Et sont le meilleur Ok Donc euh... Oh c'est chou ! Un enfant qui fait ses devoirs J'adore Et quelqu'un qui nettoie très bien Et personne d'autre C'est vide StrangerVille C'est ça qui est triste C'est euh... Du coup Présentation chaleureuse Ah ! Il y a le vieux maire Ça c'est l'ancien maire Vous voyez ? C'est euh... C'est l'ancien maire de la ville Et euh... Du coup c'est pour... C'est lui qui vit dans la maison du maire Bah du coup ce qui est logique en soi Puisque euh... Et bah c'était le maire Voilà Donc j'aimerais bien interviewer pour connaître l'histoire Est-ce qu'on a besoin de faire des interviews de toute façon Et ensuite tu iras faire une... Présentation chaleureuse Euh... Tu veux dire au revoir ? Oui bah c'est une bonne idée Parce qu'on s'en fiche Nous tout ce qu'on veut c'est faire des interviews Et c'est important je pense On peut même parler un peu de StrangerVille Écoutez parce que ça enlève rien on va dire Euh... On s'en fiche totalement pour cette partie Mais euh... Interviewer pour connaître l'histoire Enfin voilà Il va falloir qu'il écrive des articles et tout ça Et quand Elisa sera rentrée Il faudra de nouveau euh... Vous avez remarqué ces plantes bizarres Qui apparaissent un peu partout en ville Vous feriez mieux de ne pas vous en approcher Les scientifiques locaux Euh... On fait des tests sur elle Voilà Il est paranoïaque Ok Donc ça y est Elisa est partie au boulot Ou juste ça fait un petit moment Mais voilà Donc nous ce qu'on va faire c'est écrire Pas négatif Nous on est positif Toujours est positif Il va écrire un article positif sur Marina Déjà la petite ermite Parce qu'elle est très gentille Voilà Donc il faut être positif Et ensuite il ira écrire un euh... Ah zut on peut pas Et un article positif sur le maire Parce qu'il va être gentil aussi Voilà Pour moi ça reste le maire Même si c'est plus le maire C'est un ancien maire Et bah pour moi c'est toujours le maire Voilà Et je sais pas Je sais plus les carrières et tout ça Mais j'espère que euh... Que il y a bien maire dans les carrières Parce que ce serait très rigolo De faire euh... Faire être maire vraiment le personnage Même si euh... Pour l'instant comme je me suis vraiment pas occupée Euh... Des carrières Des compétences Des sims que j'ai relookées Tout ça Parce que voilà J'adore cette bibliothèque Elle est agréable je trouve En vrai ça va C'est super agréable Et là on peut jouer aux échecs Et donc tu vas aller réfléchir à une stratégie Et jouer aux échecs Qu'est-ce qu'il fait Ok Il voulait Ah ouais d'accord Les gens en fait Ils pourraient faire travailler à l'extérieur Waouh Regardez un peu tous ces euh... Les conspiration Il y a plein de conspirationnistes Et un scientifique C'est trop rigolo J'aime bien Stringerville pour ça Je trouve qu'il y a vraiment de... Il y a vraiment des... Enfin c'est militaires Mais il y a des scientifiques Des euh... C'est totalement la conspiration Et puis il y a plein de véhicules partout Et tout ça Voilà Je trouve ça vraiment très mignon Enfin comme petite ville Donc voilà Et puis le bar il est où ? Il est juste là le bar Mais c'est vrai que c'est pas le ré... Non c'est pas lui Mais c'est pas le rénové en fait Donc du coup je m'en fiche Mais euh... Voilà C'est vrai que là il y a le petit... Il y a le petit vendeur ambulant Euh... Inventaire secret Euh... Parler de Stringerville Acheter des curiosités Acheter des vêtements Ok bon on s'en fiche un peu Il est en train de jouer aux échecs Tranquillement Donc c'est un papa très responsable Puisqu'il a mis son enfant à la garderie Pour pouvoir aller travailler C'est bien hein ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Elle rentre à quelle heure ? Elle rentre à 16h Et bah elle va rentrer Donc nous aussi on va rentrer Parce qu'on a dit qu'on s'occupait de... Euh... De l'aspiration d'Elisa Et pour s'en occuper Il faut qu'il rentre Quoique regardez Hop là Prend le contrôle d'Elisa Et c'est parti On le fera rentrer autrement Parce qu'il est dans son action Il veut pas faire l'action suivante Et bah écoutez On va aller le chercher Plus facilement C'est plus rapide C'est plus efficace Ça va ? Très bien ! Voilà ! Regardez-moi ça Elisa qui était en train de faire un mot Mais non Elisa Tu vas aller... Déjà tu vas aller vendre Euh... Vendre une galerie d'art Et toi tu vas... Euh... Tu vas rentrer Et euh... Tu vas reprendre le ragoût du camper Voilà ! Ah mais j'ai dit ça à Elisa Bien Macha Bien 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 J'ai failli dire mon prénom Excusez-moi Vous ne le saurez pas ! Donc on va continuer à peindre Une telle réaliste grande Voilà ! On va continuer à peindre Bien gentiment On est déjà 100 000 100 000 simflous D'air ? Voilà ! Voilà ! Je ne connais pas ! Excusez-moi le nom Quand on a 100 000 simflous Ou que j'invente un nom ! Voilà ! Ce qu'on pourrait faire aussi C'est qu'il pourrait aller nager Profiter de sa paix de son jardin Je ne sais pas si j'ai... Bah reprendre Il a fini ! Du coup tu vas ranger ! Ça ne sert à rien de l'avoir fait ! Mais peut-être tout à l'heure ! Qu'est-ce qu'il pourrait faire Mathieu ? Parce qu'il n'a pas grand chose à faire en ce moment Dans ce niveau 3 ! Bah écoutez ! Il va... Ouh attendez ! Il va s'occuper de Tache ! Du tout ! Moi j'oublierai Tache ! Il va... Il va pas effrayer ! Il va brosser ! Puis ensuite quand tu l'auras brossé ! Tu vas jouer avec lui au laser ! Si je retrouve où c'est... Euh... Jouer avec le pointeur laser ! Et on n'a pas de petites... De petits jouets ! Avec... Avec quoi jouer ! Tout simplement ! Donc ce qu'on va faire c'est... Animaux ! Ici on va aller chercher un petit jouet ! Un petit plumeau ! Qui est passé où ? Ok il est là ! C'est bon ! Ah ça bug un peu mon... Mon construction bug de plus en plus ! Je sais pas pourquoi ! Donc on va jouer au plumeau et au laser ! Voilà pendant ce temps ! Tu as notre petite Elisa Kien en train de peindre ! Euh... Demandez si je voulais avoir genre... Non maman je suis désolée ! Mais là je peins ! Puis c'est le printemps c'est chou ! Voilà ! C'est... Oh regardez ! On a encore... Ça c'est dans le foyer des amis ! Mais je l'ai beaucoup relooké lui ! Mais voilà c'était... C'est le foyer des amis ! Je commence à connaître tous les membres de StrangerVid ! Oh bébé pleure ! Et bah je suis en joué à la couche ! Oh il pleure toujours ! Et bah tu veux... Non il pleure plus ! Mais tu vas l'allaiter quand même ! Ça n'empêche pas ! Et ensuite tu iras vendre à la galerie ! C'est pas gagné son souhait long terme ! Je vous avoue ! Regardez ! Regardez ! C'est trop chou ! Oh j'adore ! J'adore les chats ! Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué avec les chats ! Mais voilà je vais... J'ai de nouveau envie de jouer avec les chats ! C'est pour ça qu'on a un chat ! Regardez ! Hop là ! Elle... Elle vend et ensuite elle va repeindre... Voilà ! Une petite toile ! Pourquoi pas ? Tu vas prendre dans tes bras si tu veux bien ! Et puis faire un bon... Amical ! Tu vas le caresser ! Et puis tu vas lui faire un gros câlin ! Comment il le tient ? Oh regardez ça ! Ça c'est un chat qui est... Et tu vas aller le poser ! Voilà ! Pourquoi on prendrait pas un chien ? Allez ! J'ai envie ! D'un coup... Un petit chat ! Un petit chien en plus d'un chat ! Voilà ! Et comment on fait ? C'est foyer ? Acheter un service ? Adopter un chien ! Voilà ! Alors qu'est-ce... Qui c'est qu'on va prendre ? J'aimerais bien un gros chien ! Euh... Ok ! Belle ! Il est mignon ! Comment c'est... Ah voilà ! Stérilisé, femelle, adulte ! Alors ça c'est quoi ? Stérilisé, femelle, chiot ! Stérilisé, femelle, chiot ! Donc moi je voudrais un adulte ! Mais ils sont tous... Ils sont tous stérilisés et castrés ! Visiblement ! Ah non ! Pas Rosie ! Mais c'est un chiot ! Moi je veux pas un chiot ! Je veux un chien ! Adulte ! Donc en adulte on a... Euh... Ces trois là visiblement ! Bah moi j'aime bien Belle ! Donc c'est une... C'est un adulte, femelle, castré ! Et bah ce sera Belle ! Voilà ! On verra si Belle et Tache s'entendent ! Parce que... C'est pas sûr ! Mais regardez ! Et voilà notre petit chien ! Présentation amicale ! Ah oui c'est vrai qu'on peut en prendre plusieurs ! Oh j'aurais dû ! Tant pis ! Présentation amicale ! Présentation amicale ! Ensuite... Jouer ! Allez on va jouer avec le chien ! On va voir si il l'aime ! En tout cas ça lui plaît bien ! Ensuite on va lui proposer son amitié ! On va lui donner une grosse friandise ! On va voir si ça lui plaît... On va voir si ça lui plaît... Nan nan nan... Elisa ! Toi tu peins ! Je m'en fiche si t'as faim ! Je m'en fiche si tu vas pas bien ! Il faut absolument que tu peignes ! Voilà ! Maman toujours pas ! Alors comment va le chien ? Regardez ! Il est mignon ! Ensuite on va la caresser ! On va voir si Belle veut bien le caresser ! On va lui donner déjà une friandise ! Parce qu'on est très gentil et très gourmand ! Voilà ! Et ensuite caresser ! Donc est-ce qu'ils sont amis ? Ils viennent de devenir amis ! Et voilà ! Et bah écoutez on va l'adopter ! On t'adopte petit chien ! Et on va voir... Souhaitez-vous vraiment adopter cette animale ? Oui ! Et bah Belle ! Tout simplement ! On va pas lui donner de nom ! Même si Tache a le nom ! Nickel ! Et bah... Pourquoi il est nickel alors que c'est parfait ? Bon c'est pas grave ! Regardez-moi ça ! Regardez ! Voilà ! Comme ça Mathieu ! Bon on sait quoi faire maintenant ! C'est une bonne idée je trouve ! Parce qu'on va pouvoir déjà... On va commencer par... Soit on va donner un animal... On va aller le promener ! On va faire une... On va courir avec lui ! Allez hop ! C'est parti ! Comme ça ! En attendant... Chantal s'en va ! Votre rendez-vous d'évaluation pour l'adoption est terminé ! Et donc ce qu'il va falloir faire... Et qu'il faudrait que je pense à rajouter du coup... Quoi que non... Ils ont de quoi... Ils ont de quoi faire en fait ! Ils ont des objets pour... Ils ont des objets... Donc on verra plus tard peut-être pour voir s'il ne faut pas rajouter des objets pour le chien ! Regardez-le ! Oh c'est trop rigolo ! Titi 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 ! Bah oui parce que du coup c'est un petit chien quoi ! C'est pas un gros chien ! Donc pour courir... Ce que je trouve dommage c'est que les chiens sont toujours à l'arrière ! Je sais pas pourquoi ! Mais bon... Voilà ! Donc au moins Mathieu est allé courir avec le chien ! Pendant ce temps toi tu as fait une nouvelle toile c'est très bien ! Puis tu as envie de faire pipi ! Donc tu vas aller faire pipi ! Il faudrait que j'en mette en bas aussi ! Tant pis ! Et... Ensuite... Et bah écoute... Tu iras prendre... Prendre des restes ! Et Mathieu du coup toujours avec le chien qui court ! C'est trop chou ! Titi 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 ! Regardez ! Regardez ! Titi 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 ! Pauvre chien ! On lui demande de courir super vite ! Mais au moins ça occupe le chien ! Voilà ! J'en dis qu'il y avait une super fête en boîte de nid ! Non ! Désolée belle maman ! C'est la même ! Je peux pas ! Voilà ! Donc en attendant Elisa mange ! Tache ! Tache ! Qu'est-ce que tu fais ? On va s'amonner à propos de faire ses griffes ! Voilà ! Et ça y est ! Tache ne fera plus ses griffes sur les meubles ! Super ! Pendant ce temps... Bah Mathieu tu vas rentrer à la maison ! Est-ce que tu peux rentrer avec le chien ? Attends ! Arrête ! Voilà ! Et tu vas rentrer ! Et Elisa tu vas appeler le chien ! Allez Mathieu ! Rentre à la maison ! Je sais ! T'es tout sale ! Ah là là ! Donc il va aller prendre une touche ! Prendre une touche... Une douche rapide ! Et j'espère que vous êtes content du coup qu'on ait un petit chien ! Regardez ! J'adore comment il court ! Tic 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 ! C'est un gros chien ! Enfin c'est un gros chien ! Il a des grosses pattes ! C'est rigolo ! Et c'est un petit chien ! Sinon ! Donc c'est... Voilà ! Voilà ce petit chien ! Trop mignon ! Et du coup... Ce qu'il faudrait faire... Bah déjà ! On va faire poser son amitié ! Je sais Elisa ! T'es peut-être un peu fatiguée ! Mais... Ah oui ! Il est 23h ! On va peut-être aller se coucher aussi ! Donc voilà ! On va vérifier que la gamelle... Euh... On va remplir à nouveau la gamelle après ! Voilà ! Comme ça... Elle a fait connaissance ! Ah ! Il y a quelque chose qui ne va pas pour le chien ! Euh... Et tu vas lui dire d'aller faire ses besoins ! D'accord ? Voilà ! Et comme ça... Il va faire ses petits besoins ! Et ensuite... Elle va dormir ! Et lui... Il prend sa douche ! Et il va aller se coucher aussi ! Parce que... Bah c'est l'heure du dodo ! Donc il apprend à faire ses... Ses besoins dehors ! Même si ce serait bien qu'il ne les fasse pas sur la petite terrasse ! Mais c'est pas grave ! Ouh là ! Il est allé vite ! Comment va le chien ? Je ne sais pas ! Il se balade un peu partout dans la maison ! Regardez ! Il apprend son domicile ! Et euh... Il a tout à fait le droit de dormir sur le canapé ! C'est pour ça... Qu'il... Bah... Sur le canapé on dirait ! Bon en tout cas c'est sur ce qu'on va se laisser ! J'espère que Belle vous plaît comme petit chien ! Euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon bah... Voilà ! C'est parti ! Que cet épisode vous aura plu ! En tout cas ! On va rester sur Valentin qui pleure ! Bon bah tant pis ! Donc ! Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ! Et même abonnez-vous ! Ça fait toujours plaisir ! Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ! Salut ! C'est parti 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 !